Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui on va escalader en réalité virtuelle avec le Let's Quest de The Climb. The Climb c'est quoi ? C'est un jeu d'escalade en réalité virtuelle. Alors en fait c'est très drôle parce que c'est l'un des tout premiers jeux qu'on a pu tester sur ETR sur l'Oculus Rift CV1 et à l'époque il se jouait avec une manette de Xbox donc autant dire que c'était vraiment pas terrible pour simuler de l'escalade. Oui mais voilà depuis les Oculus Touch sont sortis et franchement avec c'est tout de suite beaucoup plus naturel. Le jeu est sorti sur Oculus Rift, il vient de sortir sur l'Oculus Quest et donc bien évidemment il fait l'objet de ce Let's Quest. Première remarque sur le jeu The Climb, déjà j'aime beaucoup le menu je le trouve très épuré, il est super simple d'accès, il est en français ça c'est bien de le noter comme toutes les voix du jeu d'ailleurs ça c'est super appréciable vous pourrez le voir ici dans les options si vous l'avez pas vu dans le gameplay vous pouvez changer la langue. Autre option super intéressante en tout cas pour moi il y a un truc que j'aime pas du tout et en plus ils me le remettent à chaque fois c'est que pour s'accrocher au mur parce que c'est un jeu d'escalade pour s'accrocher au mur ils vous feront par défaut fermer l'index ce que je trouve pas naturel moi perso je m'accroche pas au mur avec des index je m'accroche au mur en fermant toute ma main et donc je préfère largement voilà ici sélectionner les grab donc les gâchettes qui sont ici derrière l'ensemble de mes doigts pour fermer et m'accrocher au mur donc voilà ils ont choisi l'autre option par défaut je suis pas fan du choix après vous jouerez comme vous préférez mais ce qui est sympa c'est de proposer en tout cas de pouvoir le changer alors je vais tout de suite baisser un peu le son sinon elle va être pénible à faire que de parler je vous mettrai une autre musique en parallèle je vais vous expliquer un peu comme ça comment fonctionne le jeu alors déjà mes mains vous voyez bien évidemment ça colle au contrôleur et ce qui est plutôt sympa la première fois que vous lancez le jeu c'est que vos mains vous allez pouvoir choisir la couleur et si c'est des mains d'hommes ou de femmes vous voyez une prise qui est apparue ici et donc je vais aller grâce à la gâchette que j'ai sélectionné pouvoir m'agripper comme ça à la prise j'ai une jauge qui va se remplir au fur et à mesure où je tiens la prise je sais pas si vous l'avez vu voilà c'est celle là là c'est celle qui tourne autour de mon poignet en fait cette jauge là c'est un peu ma force et dès que j'en ai plus je lâche la prise alors là bien évidemment je suis à à peu près ma taille donc les pieds sur terre donc c'est pas très grave quand je m'accroche à moins d'un mètre de hauteur donc c'est pas très rare si je tombe et quand je serai tout à l'heure tout en haut de la paroi ici ou beaucoup plus haut dans le jeu c'est beaucoup plus problématique alors avec la gâchette duo je vais pouvoir secouer mes mains pour y mettre du talc c'est bien connu des gens qui font de l'escalade bien évidemment c'est pour éviter qu'elle transpire trop ça ça fatigue trop puisque ça glisse et donc on a moins de prise alors plus on fatigue plus vite la peau et le concept du jeu va être très simple en fait on va se déplacer sur ce mur alors c'est plutôt d'ailleurs le mur qui se déplace quand je joue des manettes et c'est pas vraiment moi qui me déplace sur le mur ça aurait été difficile de faire autrement mais voilà on va se déplacer comme ça de prise en prise pour atteindre bien évidemment alors les points de sauvegarde ici ça c'est plutôt pratique parce que si je lâche maintenant je meurs et donc pour éviter de revenir au départ après être mort parce que c'est pareil c'est bien connu on revit surtout en réalité virtuelle et ben du coup on a un safe point qui nous ramènera à tout ramènera voilà en mode fantôme face à la dernière prise qu'on a attrapé avant le checkpoint voilà et donc là je me suis déplacé verticalement mais bien évidemment il y aura des parcours où il faudra se déplacer comme ça à l'horizontale alors là j'ai les mains un peu croisées c'est pas très pratique je vais tenter un truc très risqué je vais lâcher ma main et hop attraper avec l'autre voilà on n'oublie pas de remettre du talc de temps en temps comme pour les fesses de bébé et certaines prises vont bien évidemment être beaucoup plus loin donc on va aller voilà c'est accroché comme ça quand vous êtes un peu paumé que vous voyez pas les prises vous avez un petit bouton qui vous permet d'indiquer le parcours voilà et donc là bon après on apparaît mais des fois dans le jeu c'est quand même bien pratique comme ça quand on sait plus où aller de se faire afficher le petit tuto et on se sent tout de suite moins perdu face au mur autre effort de gameplay vous voyez là les prises sont vraiment très éloignés et donc il va falloir que je prenne un peu d'impulsion pour sauter alors il ya deux façons de le faire soit on appuie sur le bouton et puis on va sauter moi je trouve pas ça super immersif soit on tend les bras et on se la fait un peu en mode catapulte oua façon spiderman et donc voilà on arrive à s'accrocher comme ça sur les prises suivantes et vous aurez la même chose bien évidemment horizontalement et donc là pareil mode catapulte ou alors on appuie sur le bouton mais moi je préfère ce mode là hop où je vais aller m'accrocher comme ça pour finir mon petit parcours d'entraînement et pour varier un peu les plaisirs vous aurez aussi des mini prises des prises techniques qui fatigue beaucoup plus vite et vous aurez aussi des prises friables et là il faudra pas trop traîner dessus parce que si vous traînez trop dessus paf elle casse et vous vous retrouvez vous est mort vous aurez même des prises un petit peu dégueulasse qu'il va falloir nettoyer comme ça avant de pouvoir grimper dessus donc bien sûr entraînant pas trop sinon on n'a plus de force dans la main et on finit par lâcher et enfin il ya quelques prises un peu piégées qui vont vous faire mal et donc qui vont vous obliger à aller très vite si vous voulez pas lâcher enfin façon prince of persia vous aurez un bouton qui vous permettra de revenir en arrière jusqu'à la dernière sauvegarde allez sans plus attendre je vous propose de découvrir maintenant le jeu le vrai parce que là c'est bien gentil tout ça mais on n'était pas vraiment sur un véritable mur d'escalade voilà donc là j'ai pris le tout premier niveau et déjà je peux vous dire que ça envoie du lourd alors vous faites pas trop d'espoir non plus hein on est sur le quest je le rappelle avec un processeur mobile donc faut pas s'attendre à une expérience visuelle incroyable mais malgré tout je trouve qu'ils se sont super bien débrouillé avec cette version oculus quest puisque finalement ils ont réussi quand même assez bien à reproduire l'effet de hauteur de profondeur de champ qu'on pouvait avoir dans l'expérience originale sur pc qui elle aussi d'ailleurs était pas extraordinaire graphiquement dans le sens où elle était assez floutée dans les arrière-plans bon bah là ça l'a encore plus dans le quest c'est vraiment très très flou les arrière-plans malgré tout c'est plutôt joli en particulier la reproduction des massifs à escalader ou là le crayon jane qui est le moteur qui est derrière fait franchement des merveilles je trouve dans l'oculus quest voilà le tout reste assez fluide sauf quand vous enchaînez vraiment les prises des fois ça rame un petit peu mais dans l'ensemble c'est quand même très bon ils ont utilisé une astuce que j'avais déjà vu dans vader immortal c'est à dire que on a une réduction de la qualité dès qu'on sort un petit peu du centre de l'image c'est un petit peu perturbant des fois on voit le petit liseré de netteté qui apparaît sur le côté mais bon c'est sans doute le prix à payer pour avoir une expérience visuelle correcte sur l'oculus quest comme celle ci voilà et comme un entraînement du coup et ben on est parti pour faire de l'escalade dans ce décor assez paradisiaque d'ailleurs il est vraiment très beau et du coup dans ce décor on va enchaîner comme ça de prise en prise pour aller essayer de faire le meilleur score alors dès que j'ai démarré l'expérience en fait il ya le compteur qui vient de se déclencher et ce compteur va nous permettre en arrivant au bout du niveau de gagner des points il ya aussi des différents défis en fait et donc en fonction des défis et du temps qu'on aura mis des chutes qu'on aura fait voilà et des fois il ya des défis vraiment sympa du genre pas de points de sauvegarde ce genre de choses on va gagner des points en plus et l'objectif c'est bien évidemment de faire le plus de points pour aller en faire plus que nos copains et apparaître comme ça dans les classements mondiaux oh je suis tombé ah bah là je vais mourir bon faut pas trop avoir le vertige quand même ça fait un drôle d'effet je vais pas vous montrer tout le niveau je vous laisserai quand même le découvrir mais au bout du niveau donc là j'ai fait j'ai fait 19 305 points c'est au dessus en fait du score attendu pour les trois étoiles et donc j'ai gagné les trois étoiles vous aurez à chaque niveau plusieurs étoiles à gagner plus vous gagnerez des étoiles et plus vous gagnerez les niveaux débloqués dans les différents environnements allez je vous montre pas tout le jeu mais on va quand même aller faire le parcours français ou suisse à savoir les alpes et d'ailleurs je vais pas trop vous spoiler mais le niveau est plutôt bien construit vous allez voir qu'on démarre la balade parce que je trouve que ce jeu c'est plus un jeu de balade qu'autre chose comme ça au milieu des roches ça fait pas trop les alpes en fait parce que là ça fait même plus canyon au niveau des coloris et tout mais vous allez voir que plus on va sortir et plus on va se retrouver vraiment dans un environnement montagnard je trouve que c'est assez bien amené alors comme je le disais du coup dans ce jeu là moi ce que je trouve plutôt sympa c'est qu'on n'est pas du tout sur l'expérience de simulation si vous voulez une expérience de simulation d'escalade c'est pas du tout celle ci qui vous faut en tout cas moi je trouve on n'a pas on n'a pas les sensations de réellement escalader mais mais on a des sensations arcade très très fun et surtout c'est ce que j'expliquais juste avant moi j'ai cette sensation de me promener dans des très beaux environnements de me relaxer en finalement me prenant pas trop lent pas trop la tête en me baladant comme ça de prise en prise et donc là il ya un truc que j'aime beaucoup c'est quand on arrive sur les planches et voilà là c'est généralement assez génial c'est assez bien foutu je sors de ma grotte et je me retrouve face à un super décor face à un lac typique des alpes c'est vraiment très beau même sur le quest c'est vraiment très beau même si c'est très flou parce que malheureusement ils peuvent pas faire mieux que ça c'est quand même malgré tout très réussi voilà et les décors vont vraiment varier de temps en temps avec ici vous voyez une petite construction là bas un espèce de château et et puis un cours d'eau qui circule là le plan même dans le quest il est franchement sympa et très dépaysant alors notez cependant que tout à l'heure juste à cet endroit là justement j'ai eu un bug le jeu a sauté ça m'est déjà arrivé plusieurs fois je pense qu'il faut qu'il stabilise un petit peu la version oculus quest voilà j'espère que ce petit let's quest consacré à un jeu d'escalade ça change un petit peu des jeux de tir vous aura plu moi je le trouve très sympa ce jeu jeu j'y reviens assez régulièrement soit quand je fais tester la réalité virtuelle soit moi même quand j'ai envie de me détendre un petit peu en faisant de l'escalade voilà après je trouve qu'il s'écarte quand même pas mal d'une véritable expérience d'escalade on est très très loin d'un côté simulation mais il est très fun avec ses effets de hauteur sa détente prend pas trop la tête on cherche juste à avancer de prise en prise la durée de vie n'est pas énorme comptez 3-4 heures pour 30 euros mais il y a quand même pas mal de rejouabilité avec les différents classements et différents trophées à obtenir allez je conclue ici ce let's quest consacré à the climb n'oubliez pas de liker et partager la vidéo si vous l'avez apprécié et moi je vous dis à très bientôt pour nouvelles aventures en réalité virtuelle à bientôt les amis